Voilà, il est bon que nous soyons ici pour écouter la parole de Dieu qui est tellement grande. Et c'est vrai que ce matin on est dans le jeûne et la prière, c'est vraiment quelque chose d'important, jeûner et prier. C'est une recommandation de Dieu qui a fait pour l'Église. Et il a dit « quand je partirai, ils jeûneront ». Et nous avons besoin de se réunir pour jeûner, pour prier, pour être en communion avec Dieu. Car du jeûne il en émane une grande puissance, plus on s'approche de Dieu, plus on est en contact avec Lui, plus Dieu va nous remplir de son Saint-Esprit. Et ce matin nous sommes là pour être bénis, nous avons besoin d'être bénis. J'aimerais qu'on fasse la réunion ensemble, que les sœurs disent « Amen », qu'on écoute la prédication, car Dieu a certainement quelque chose à nous dire ce matin. Il a sûrement quelque chose à nous dire ce matin. Voilà, j'étais donc là et j'ai regardé quelque chose qui a beaucoup touché mon cœur. Et vous savez, on est ici, là, et il y a quelque chose d'important qui s'est mis en place depuis hier. Depuis hier, hier on est rentré dans quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on appelle la Semaine Sainte. La Semaine Sainte. Et c'est une semaine qui a changé le cours des temps, qui a bouleversé l'humanité. C'est une semaine, là on est rentré hier, ça a commencé hier, et j'aimerais qu'on regarde ensemble cette semaine. Cette semaine où Christ a triomphé, où la gloire de Dieu a explosé, où Dieu nous a apporté la victoire, et j'aimerais que vous disiez « Amen », la victoire sur le péché et la mort. C'est Dieu qui nous l'a apporté à travers son Fils. Et cette semaine-là a tout changé pour les hommes dans le monde entier. Pour les hommes dans le monde entier, cette semaine qu'on appelle la Semaine Sainte. C'est une semaine qui a duré une semaine, on dit la Semaine Sainte. Et elle a commencé hier, hier on était dimanche, et c'est hier, donc on va dire, il y a de cela 2000 ans où Jésus est rentré à Jérusalem. Mais nous allons voir ensemble comment il est rentré. De quelle manière il est rentré, parce qu'il n'est pas rentré à la manière des rois. Il est rentré avec beaucoup d'humilité, d'amour et de justice. Et vous savez, cette semaine-là a commencé, elle a été annoncée dans l'Ancien Testament. Et je ne voudrais pas prendre tous les versets, car il y en a trop, ça prendrait trop de temps. Mais j'ai pris que deux versets. J'ai pris que deux versets qui annoncent cette semaine, qui annoncent la gloire de Dieu, qui annoncent le triomphe. Et dès le commencement, où Satan arrive avec son mensonge, écoutez la prédication s'il vous plaît. J'aimerais que vous écoutiez, car c'est une prédication qui va créer en nous beaucoup de foi, d'autorité sur nos combats. Elle va créer de l'autorité sur nos combats, cette prédication. Parce que parfois il y a trop de combats, il y a trop de lourdeur, il y a trop de peine, de tristesse. Et nous avons l'autorité que Dieu nous a donnée, parce qu'il a tout accompli. Ce n'est pas un petit message comme ça. C'est un grand message que Dieu veut nous dire ce matin, pour nous montrer l'autorité que nous avons sur le diable, sur ses démons, sur la méchanceté, et sur tout ce que l'ennemi apporte. Mais Jésus-Christ a triomphé pour nous transmettre cette autorité. Et ce message-là ce matin, on n'aime peut-être pas beaucoup, c'est vrai. Mais c'est un message que Dieu veut nous annoncer, à nous. Puis cette semaine-là a commencé. J'aimerais prendre, je ne sais pas, un petit peu de temps si vous me le permettez. Pour bien vous expliquer ce qui s'est passé. Et puis au commencement, où Satan est arrivé, avec son mensonge et sa ruse, avec sa fausseté et sa destruction, avec son orgueil, il est arrivé comme ça, il est arrivé avec beaucoup de malice. Il est arrivé avec beaucoup de malice. Il est arrivé par ruse. Il s'est fait passer sur ce qu'il n'était pas. Il est venu avec tout son mensonge. Et écoutez, il est venu toucher Adam et Ève, alors que Dieu se promenait avec eux, alors que Dieu marchait, parlait en direct avec eux. Mais regardez la ruse du diable. Regardez ses mensonges. Et regardez comment qu'il sait s'infiltrer quand on lui ouvre une porte. À Ève, n'aurait jamais dû discuter, rentrer en contact avec lui. Quand Satan arrive, ne parlez pas avec lui. Ne parlez pas. Parce que lorsque nous avons un violon avec lui, la morsure arrive et le venin arrive, le venin du serpent. J'aimerais vous donner un conseil. Quand Satan arrive, fuyez-le. Ne rentrez pas en conversation avec lui, car lui, c'est la destruction et c'est la ruse même, lui. Et parfois nous n'avons pas le discernement. Nous ne sommes pas en haut de la tour. Parfois nous y sommes descendus. Et ce jour-là, elle est rentrée en dialogue avec lui, ce qu'elle n'aurait jamais dû faire. Mais elle l'a fait. Ça nous prouve encore la faiblesse dans l'homme, la faiblesse de l'humanité, la faiblesse de la femme, la faiblesse de l'homme. Même en étant en contact avec Dieu, Satan a des ruses pour nous avoir. Il a des ruses pour nous enlever de Dieu. C'est pour ça que ce matin, nous devons être ici de plus en plus en contact avec Dieu. Que Dieu nous donne le discernement contre ces pièges du diable. Et puis dès qu'il a commencé à faire chuter, j'ai pris deux prophéties qui annoncent cette semaine, qui annoncent la gloire de Dieu. Et dès qu'il a commencé à faire chuter, à faire tomber avec ses mensonges, dès qu'il a commencé à faire tomber, une prophétie est arrivée. Dès que la mort est rentrée, dès que la supercherie, le mensonge, la ruse, le vice de Satan, a pu atteindre Ève, a pu atteindre Adam. Et ils ont été infectés d'un venin mortel qui est venu en eux. Et puis tout de suite là, Dieu, Dieu a donné, écoutez, a donné un remède. Tout de suite, Dieu va donner un remède pour la mort qui était entrée en eux. Parce que pour tous ceux qui veulent s'accrocher à Dieu, il y aura toujours un remède. Dieu ne nous laissera jamais. Même si on est au pire de notre vie, même si on a fait le pire de notre vie, même si on est tombé au plus bas, Dieu donnera toujours un remède. Parce que Dieu est amour. Et Dieu aime son cœur à lui, c'est aimer, aimer, aimer. Et Satan, il n'a pas de cœur, mais s'il en a un, c'est détester, détester et détruire. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Et il est en quelque sorte arrivé à son but. Mais Dieu n'a pas laissé le dernier mot au diable. Tout de suite, quand ils ont péché, Dieu a dit, tu as fait péché. En quelque sorte, la prophétie veut dire ça. Tu as fait péché cette femme qui s'appelle Ève. Dieu a dit ça au diable. Mais il dit, moi je te montrerai que d'une femme, de cette femme, il descendra quelqu'un qui est mon fils, Jésus, et mon fils t'écrasera la tête. Voilà la prophétie qui arrive. Et dans le cours de l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé Jésus. C'est beau, hein ? Dites Amen, participez au message, il nous fait du bien le message. Il enlève les poids, vous voyez, pas qu'il nous donne de l'autorité le message. Il est en train de nous bénir le message. Il est en train de nous faire du bien le message. Ce n'est pas un petit message, c'est un grand message qui nous redonne des forces et du courage, qui nous montre ce que Jésus a fait, qui nous montre ce que Dieu a fait et ce que Dieu va faire encore. Puis dans le cours des temps, les prophéties ont annoncé le roi, le roi, le roi, le roi, le roi. Puis dans l'un des derniers livres de la Bible, une prophétie va sortir, je voudrais qu'on la regarde ensemble. Qu'on regarde la prophétie. La prophétie de jeunesse annonce le roi des rois qui va écraser Satan. Tout de suite, Dieu donne le remède. Tout de suite, il donne. Il annonce la prophétie qui va écraser Satan. Et puis, je vous le redis encore, dans le cours des temps, Dieu annonce encore, annonce, 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 annonce. Et puis, je crois que c'est l'avant-dernier livre de la Bible. C'est un prophète qu'on appelle Zacharie qui va prophétiser comment Jésus va arriver. Et ça, c'est l'entrée triomphante à Jérusalem. Mais il y a aussi des autres prophéties de sa naissance. Et puis, avant de passer à l'entrée triomphante de Jérusalem, j'aimerais vous parler de sa naissance. Et après, nous allons passer à l'entrée triomphante. C'est Zacharie qui parle de l'entrée triomphante. Mais je voudrais qu'on va dans Luc. Parce qu'il est question des rois. Un roi qui doit arriver. Et puis, les rois naissent où ? Dans les palais. Les rois naissent dans les palais. Mais ce roi-là n'est pas comme les autres. Parce que pour détruire Satan, il doit arriver avec trois choses. Que la prophétie de Zacharie aussi en parle quand il rentre à Jérusalem. Jésus doit venir avec trois choses. Il doit venir avec justice. Parce que Satan a raconté des bobards, Adam et Ève. Mais pardonne-moi Seigneur que tu ne racontes pas des bobards, tu es juste. Tu viens avec justice. Il doit venir avec humilité. Parce que Satan, lui, est bourré d'orgueil. Lui, il veut que tout le monde le voit. Mais quand Jésus arrive, il arrive avec humilité. Et ce que Satan n'a pas, et ce qu'il n'a jamais eu, et ce qu'il n'aura jamais, c'est quand Jésus arrive, il arrive plein d'amour. Plein d'amour. Plein d'amour. Mais ce n'est pas un roi comme les autres. Parce que les rois naissent dans les palais. Mais lui, c'est bizarre, notre roi à nous. Celui qui nous a rachetés avec justice, avec humilité et amour. Il naît, lui, dans une pauvrette table. Une pauvre mangeoire. Où naissent les animaux, les poules, les coques, les chèvres, les moutons, les brebis. Il naît dans une pauvre mangeoire remplie de paille. C'est bizarre, un roi, qui naît dans une mangeoire. Quelle humilité pour le Fils de Dieu. Rendez-vous compte où Dieu le fait naître. Mais les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient qu'il allait naître dans une mangeoire. Parce qu'il arrive avec toute humilité, plein de grâce et de justice et d'amour. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble, s'il vous plaît. Il arrive, le roi, et il naît. Les rois naissent dans les palais. Lui, le roi d'humilité, de justice, d'amour, naît dans une étable. Et puis, je voudrais qu'on regarde, et soudain, on va regarder quelque chose à verser. A verser comment qu'il est né. Où il est né. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est né. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ça, là, on arrive dans la semaine sainte. C'est la semaine de victoire. Parce qu'il doit naître. Écoutez, je vous dis ça. Il doit naître pour arriver, justement, à l'entrée dans Jérusalem. Pour arriver à la semaine sainte. Il naît. Et il a un objectif. Jésus, dans son cœur, a un objectif. Il connaît ce qui lui attend. Il sait ce qui lui attend. Il connaît que cette semaine-là va être difficile pour lui. Mais quand il vient sur la terre, quand Esaïe, chapitre 6, Dieu, il dit, « Qui en verra ? » Il dit, « Moi, Père ! » Il sait tout à l'avance. Et quand il naît, il naît pour cette semaine-là. J'aimerais que vous disiez « Amen » à cela. Il naît pour cette semaine-là. On est rentrés hier dans la semaine sainte. Et elle va se terminer dimanche. La semaine sainte. Et nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Et là, lui, quand il naît, il naît pour cet objectif-là. Parce que la prophétie de Genèse 3.15, c'est lui le roi d'humilité. C'est avec son humilité, sa justice et son amour qu'il doit écraser Satan. Il nous a transmis son caractère. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous avons notre cœur maintenant qui bat pour Dieu. Il bat pour Dieu, notre cœur. Il nous a transmis la justice. Parfois, on n'est pas trop juste. Mais quand on découvre qu'on a fait une injustice, on se place devant Dieu. Et la justice revient. C'est ça, l'Église. Quand nous découvrons qu'il n'y a pas trop d'humilité en nous, mais nous avons le cœur qui bat pour Dieu. Et d'un seul coup, on se repent de notre orgueil et on dit pardon à Dieu. Et l'humilité revient. Et quand on découvre qu'on n'a pas trop d'amour, mais nous avons le cœur de Dieu qui bat en nous. Alors nous demandons à Dieu qu'il déverse son amour dans notre cœur. Il nous a transmis tout ça, Dieu. Il nous a transmis. Nous l'avons, nous l'avons. Parfois, il y a des petites erreurs parce qu'on est dans un corps humain. Mais le cœur de Dieu bat toujours. Il bat toujours en nous. Il bat, il bat. Qui c'est que le cœur de Dieu bat? Lévez-vous votre main. Là, le cœur de Dieu bat en nous. Ton cœur qui bat, mais c'est Dieu qui bat. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui bat en nous. Et puis écoutez, quand il naît, voilà comme il naît. Regardez. Dans Luc, chapitre 2, versets 9, 10, 11, 12, 13 et 14, on va lire. Et voici, un ange du Seigneur. Là, il y avait des bergers. Des bergers qui donnaient à manger à leur brebis. Puis d'un seul coup, ils vont voir quelque chose. Ils vont voir quelque chose d'invraisemblable. Écoutez, s'il vous plaît. Et voici, un ange du Seigneur leur apparu. L'ange du Seigneur apparaît aux bergers. Un ange du Seigneur leur apparu. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, ce qui est normal. C'est normal, si on verrait un ange apparaître ici. Et une grande nuée qui nous environne. J'en suis sûr qu'on serait saisis d'une grande crainte. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Ne craignez point. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a le cœur de Dieu qui est en train de s'ouvrir pour nous. Il dit, ne craignez point. L'ange lui dit, ne craignez point. Car aujourd'hui, aujourd'hui, car aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. C'est qu'aujourd'hui, l'ange dit ça, aux petits bergers qui sont là avec leur probie, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Écoutez, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Écoutez, l'humilité de Dieu, l'humilité de Jésus. À quel signe nous allons le reconnaître ? Écoutez, regardez comment il se fait reconnaître. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant en mailloté, couché dans une crèche. Les enfants ne laissent pas à la crèche. Un enfant né à l'hôpital, mais lui, c'est le roi des rois qui naît dans une mangeoire. Il est vraiment reconnaissable. Il est vraiment reconnaissable. Et puis, écoutez l'humilité de Jésus. Et soudain, je disais ça tout de suite, ça m'a beaucoup touché. Et soudain, d'un seul coup, écoutez ce qui se passe. S'il n'est pas trop reconnu sur la terre, bien que les rois mages leur apportent la mesure d'un roi, mais s'il n'est pas trop reconnu sur la terre, s'il n'y a pas de place à l'hôtellerie pour eux, c'est parce que la Bible dit ça, qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, pas de place pour les reçoire, pas de place pour que Marie mette son petit bébé au monde. Donc une mangeoire allait avec les animaux. Pourtant, ce n'est pas Monsieur Tout-le-Monde qui arrive là. C'est le Créateur, le roi des rois. Le Créateur de petits... Il est né parmi les petits animaux qu'il est lui-même le Créateur. C'est vraiment de l'humilité. Il a vraiment de l'humilité. Écoutez. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant... Regardez la scène qui est en train de se passer. Jésus naît, vous le reconnaîtrez parce qu'il sera couché en mailloté dans une crèche et soudain, l'ange qui est en train de parler au berger qui dit, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Maintenant, une multitude, je ne sais pas combien, mais la Bible dit une multitude de l'armée céleste, ça veut dire que tous les anges ont environné l'endroit et regardez ce qui s'est passé. Ils ont commencé à louer Dieu parce que le roi des rois était en train de naître pour détruire Satan, pour détruire le diable, pour accomplir la prophétie de Genèse 3.15. Le roi des rois, Jésus, était en train de naître dans son humilité, dans sa justice et dans son amour, mais ça, ce n'était pas trop agréé. Des hommes, mais par contre, de Dieu, ça a été agréé. Et ce jour-là, Dieu a envoyé toute l'armée céleste pour louer Dieu, le glorifier de sa naissance. Si sa naissance n'a pas été reconnue, j'aimerais dire ça haut et fort, si elle n'a pas été reconnue par les hommes sur la terre, elle a été agréée de Dieu et reconnue par les anges. Regardez. Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. J'aimerais vous dire que quand Jésus naît, il vient pour apporter la paix à tous ceux qui veulent l'agréer. Maintenant, nous allons aller voir. Ça, c'est sa naissance. Et au cours de sa naissance, il s'est passé de grandes choses, vous le savez. Il s'est passé plein de miracles. Il a commencé son ministère à 30 ans. Regardez l'humilité de Jésus. Il est né. Et on l'appelle, quand il a commencé, on l'appelle le roi charpentier. Ça n'existe pas. Un roi, c'est un roi. Il se donne la charpenture, il ne travaille pas le bois. Mais lui, il garde toujours. Parce que, vous savez, c'est qui lui ? C'est le roi bâtisseur. C'est celui qui bâtit les maisons que Satan a détruit. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi charpentier. Parce que Satan a détruit la maison d'Adam et Ève, a détruit l'humanité, a renversé les maisons des hommes et des femmes par le péché et la mort. Et Jésus, le roi charpentier, est venu pour tout rebâtir, tout reconstruire. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi charpentier. Il n'y a aucune appellation par Jésus sur la terre. Il n'y a pas un roi au monde de tous les décennies et de tous les âges et de tous les ans et de tous les siècles. Un roi qui s'est appelé le roi charpentier, seul Jésus. Savez-vous pourquoi ? Parce que lui, il a la capacité de reconstruire les vides brisées, les maisons brisées, les charpentiers détruits. Il reconstruit tout Jésus, lui. C'est pour ça qu'il est appelé le roi charpentier. Il n'a pas reconstruit vos vies, il avoue. Quand ils étaient détruits dans la boue, vos vies, quand il y avait de l'angoisse, de la peur, la mort était là. On avait toujours peur de mourir parce qu'on savait qu'on allait en enfer. Le roi charpentier est venu, il nous a rebâti, il nous a reconstruits, il a solidifié nos fondements par son amour. C'est le roi charpentier. Le diable avait détruit nos maisons. Jésus les a reconstruits. Écoutez, j'aimerais vous dire ça encore plus loin peut-être que l'amour, elle dépasse tout l'amour. Si le diable a encore détruit ta maison, eh bien Jésus est incapable encore de la reconstruire. Écoutez, le roi charpentier qui est acclamé par la maie céleste et qui apporte la paix sur la terre. Et maintenant, nous allons aller voir la prophétie de cette semaine qui commence, la semaine sainte. Voulez-vous qu'on voit ensemble cette prophétie ? On va la voir ensemble. Il nous fait du bien le message ce matin. Il nous encourage, il nous fait vraiment du bien parce que ça montre vraiment véritablement, on le sait, on ne nous apprend rien, on le sait, tous nos anciens ont prêché là-dessus, mais c'est bien de se le rappeler. L'apôtre Paul rappelle toujours les choses, rappelle toujours les choses parce qu'il faut s'en rappeler parce que des fois le diable nous fait trop de misère et il nous enlève notre autorité, il nous enlève la puissance que nous avons, il nous a transmis sa puissance et nous avons l'autorité. Nous l'avons l'autorité. Et là, nous allons aller voir l'entrée triomphale à Jérusalem et c'est le livre de Zacharie qu'il annonce. Mais quand il l'annonce, c'est vraiment quelque chose de grand, écoutez. On va le lire ensemble. Zacharie 9, verset 9. Et puis après, je vous dirai quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé. Je viens de voir ça tout de suite. Je viens de voir ça tout de suite. 9, verset 9. Retenez ça, s'il vous plaît. 9, verset 9. Zacharie, la prophétie, elle est dans chapitre 9, au verset 9. Retenez ça, s'il vous plaît. Après, je vous dirai ce que le Seigneur m'a dit. Et regardez comment il vient. Regardez comme ça commence. Parce que quand Jésus arrive, il sait avec quoi il vient. Il ne vient pas avec la ruse, avec le mensonge, avec la destruction, avec la séduction. Lui, quand il parle à Jérusalem et quand le roi va rentrer, et quand il rentre dans une vie, quand il est rentré dans notre vie, on va se retrouver dans le verset. On va se retrouver. Regardez. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Allez, il dit ça. La prophétie, il dit ça. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Sois transporté d'allégresse. L'allégresse, c'est une joie à un niveau pas possible. Quand Jésus arrive, quand Jésus détruit les œuvres ténébreuses, il y a quelque chose, il y a une allégresse en nous. Il y a une joie qui arrive. Parce que Dieu a exaucé notre prière. Dites Amen, s'il vous plaît. Dites Amen. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Parce qu'il arrive, il arrive, le roi arrive. Regardez. Mais regardez à quelle manière il arrive, de quelle façon il arrive. Il n'arrive pas comme les rois de la terre. Il n'est pas accompagné d'un arsenal, d'une armée. Il n'est pas monté sur un cheval blanc. Ça, c'est après, au retour en gloire, il arrivera comme ça. Mais là, quand il arrive à Jérusalem, lui, il arrive dans toute son humilité. Parce que pour détruire cet orgueilleux de Satan, il fallait beaucoup d'humilité. Pour détruire cette injustice du diable, il fallait beaucoup, beaucoup de justice. Et pour détruire tout ce monde d'amour de Satan qui détruit les foyers, il fallait beaucoup d'amour. Et lui, quand il arrive, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi, il vient. Comment qu'il vient ? Il est... Regardez, voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est juste et victorieux. Dans sa justice, il y a la victoire. Parce que Dieu est juste et victorieux. Et je crois qu'il va te rendre justice et il va t'apporter ta victoire. Il va te rendre justice et il va t'apporter ta victoire. continue à pousser des cris de joie, ton roi, il arrive. Continue à être dans l'allégresse, il le dit, fais de toi des misères avec toi. Ton roi, il vient. Il vient avec justice et il vient victorieux. Et comment qu'il vient aussi ? Écoutez, il est humble. Oui, c'est la prophétie qui le dit. Merci Seigneur. Il est humble et il est monté sur un âne, sur un âne, le petit du nannès. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Quand la cour royale d'Angleterre se met en route et quand les rois font leur entrée triomphale, avec quoi ils arrivent ? Avec des grousses calèches ? Avec des carrosses remplies d'or ? Avec des chevaux, les plus beaux de la terre, les races royales ? Est-ce que vous avez déjà vu un roi qui rentre avec une petite ânès ? Un âne, le petit du nannès ? Ça n'existe pas, ça. Mais lui, il arrive avec l'autorité du ciel, mais avec son humilité. Il n'y a aucun orgueil en lui. Parce que lui, il vient, il a un objectif. Quand il rentre à Jérusalem, ça y est, il est rentré hier. Il rentre pourquoi ? Et puis, ici, regardez, Jésus, quand il rentre, quand il vient, c'est pour changer les choses. Là, il rentre à Jérusalem, c'est pour transformer les choses. Pour changer les choses. Pour détruire les œuvres ténébreuses. La Bible nous dit que Satan est apparu, Jésus est apparu pour détruire les œuvres de Satan. Et lui, son objectif, ça y est, il rentre. Il est rentré hier dimanche. On est lundi aujourd'hui, on est au jeûne. Dans quelques jours, il va mourir. Dans quelques jours, il va être crucifié. Dans quelques jours. Et puis, quand il rentre, c'est pour changer. Et regardez, je vous ai dit tout à l'heure, retenez 9. 9. Pourquoi ? Pourquoi cette prophétie est dans Zacharie, chapitre 9, verset 9 ? Il y a une grande signification. Je vous ai dit, quand Jésus arrive, c'est pour changer. Et là, il rentre à Jérusalem, avec beaucoup d'humilité, sur un petit anon, mais pour changer tout ce que le diable a mis en place. Et 9, dans la Bible, ça veut dire changement. changement. 9, c'est tèche. Tèche, c'est un mot hébreu. Et quand tu dis tèche, c'est changement. Et là, c'est au chapitre 9, changement. Et au verset 9, changement. Quand Jésus arrive à Jérusalem, on l'acclame et on dit de lui, Hosanna, Hosanna. On jette les vêtements par terre, on l'acclame avec des branches de rameau. Et on crie, Hosanna. Hosanna veut dire, viens notre seconde, secours. Le peuple reconnaît qu'il a besoin d'un secours et Jésus arrive avec son humilité mais lui, il vient, il n'a qu'un objectif. C'est de changer ce que Satan a fait. C'est de détruire ce que Satan a fait. Il vient parce que lui, il n'a qu'un objectif, c'est la croix. Regardez un petit peu. Caractère et l'amour de Jésus. Il sait ce qu'il va subir. Mais il sait ce que le diable a pris aussi. Et il doit reprendre ce qui lui appartient. Parce que le diable est venu dans le jardin et il a pris l'humanité, il a pris des hommes. Il les a détruits, il a morts et tombés en eux. Le péché est rentré en eux. Il les a volés, si vous voulez, il les a volés par sa ruse. Mais nous, nous appartenons pas à Satan. C'est pour ça que Dieu dit la postérité de cette femme t'écrasera la tête. Parce que Dieu doit récupérer ce qui lui appartient. Et ce qui appartient à Dieu, c'est l'humanité, c'est son église. Et quand Jésus arrive, c'est pour récupérer, pour détruire les oeuvres. Jésus est apparu, dit le livre de Jean, Jésus est apparu pour détruire les oeuvres du diable. Et quand il rentre avec son humilité, avec sa justice, avec son amour, quand il rentre à Jérusalem, tout le monde l'acclame. Mais lui, il rentre pour changer le cours des temps, pour changer le diable, ce qu'il a fait sur les hommes. Il rentre rempli d'humilité. Il est en train d'écraser Satan déjà à sa rentrée triomphale. Il rentre déjà là pour écraser le diable. Et puis il arrive, écoutez, il arrive. Et puis je ne voudrais pas trop prêcher longtemps. Il arrive là, il rentre, on lui donne les acclamations, Hosanna, Hosanna, Hosanna. On le chante ce cantique aujourd'hui. Ça veut dire sauve-nous, vient notre aide. Puis il ne faut pas trop se fier aux hommes parce que ces mêmes hommes là, quelques jours plus tard, au lieu de crier Hosanna, vont crier crucifier Jésus et libérer Barbas. Ça c'est les hommes. Mais malgré tout ça, Jésus garde son amour pour eux. Il garde son amour. Des fois on peut faire des erreurs, écoutez. Des fois on va crier Hosanna et puis demain on va renier Jésus. C'est ce qu'ils ont fait Jérusalem. Ils ont crié hier dimanche, quand il est rentré, c'est un dimanche. Ils l'ont acclamé, nous avons vu crier, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, sois dans l'allégresse, voici ton roi. Et quand il arrive, Jérusalem est en fête. Jérusalem est en fête. Le roi arrive. C'est vrai qu'il arrive beaucoup d'humilité, mais elle est en fête. Puis Jérusalem crie, sauve-nous, sauve-nous, elle y croit ce jour-là, elle y croit ce jour-là, Jérusalem. C'est bizarre que quelques jours après, devant le procès de Jésus avec le Sanhedrin, c'est bizarre qu'elle crie, cette même Jérusalem, cette même Jérusalem, elle crie ça, crucifier Jésus et libérée le prisonnier, barabaste, meurtrier. On décompte un peu. Est-ce que Jésus a fait marche arrière ? Et là, il lui dit, mais non, non, je n'irai plus à la croix. Est-ce qu'ils viennent de dire là ? Mettons que Jésus aurait dit, père, mais tu as vu ce qu'ils ont dit ? Ils m'ont demandé du secours dimanche, ils ont crié du secours, ils ont crié Hosanna, ils ont enlevé leur manteau, ils ont couvert les routes par leur manteau. Ils m'ont célébré par des branches de rameaux et de palmiers. Et ils ont crié, tout Jérusalem, les filles de Sion ont crié leur joie, leur allégresse. Et là, maintenant, trois jours après, ils crient, crucifiez-le ! Jésus aurait pu dire, non, non, père, non ! Et Jésus était rempli d'amour. Parce que derrière tout ça, il voyait l'œuvre des ténèbres, l'œuvre de Satan, parce que c'est Satan qui détruit. Et Jésus, ce même Jésus, a gardé l'amour pour ce peuple, même s'il a renié. Puis parfois, nous louons Dieu et demain, nous le renions. Mais lui, il nous aime toujours. Même dans le reniement, il nous aime. Dans la tristesse, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les peines, dans le péché, il nous aime toujours. Il a été jusqu'au bout, il n'a pas fait marche arrière. Il n'a pas fait marche arrière. qu'elle a été l'œuvre de Jésus à la croix. Quand il arrive à la croix, c'est ténébreux la croix. Ce n'est pas extraordinaire. quand nous regardons le livre d'Ésaïe, il nous dépeint les souffrances du Christ. C'est horrible. La Bible dit qu'on pouvait compter ses os. On lui a rechèrent la barbe. Vous le savez, mais c'est bon de se le rappeler quand même. Si on pouvait compter ses os, son dos était labouré comme un champ. Vous avez vu, un champ, il est tout lisse. Puis la machine, elle arrive, elle laboure la terre. Il y a des sillons dedans. La terre est retournée. La Bible dit que son dos a été labouré comme un champ. Puis Isaïe dit qu'on pouvait compter ses os. Donc si on peut compter ses os, c'est qu'il n'y a plus de chair. On ne voit plus la chair, on ne voit que des os, ses côtes. Derrière, plus de chair. Puis on pouvait compter une, trois, on pouvait compter sa côte vertébrale, il n'y avait plus de chair. Son dos a été labouré, il savait ce qui avait passé. Il le savait. Quand il rentre triomphale à Jérusalem ce dimanche et quand la semaine sainte commence, il le sait ce qu'il va subir. Dans le cours de sa vie et dans son parcours dans son ministère qui a duré trois ans et demi, il dit à plusieurs reprises mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Mais là ça y est son heure est venue. Il doit accomplir quelque chose de grand. Il doit détruire le péché et anéantir la mort. Détruire le péché et anéantir la mort. Et pour détruire le péché, il faut être trois fois sain, il n'a jamais péché lui. Pour détruire la mort, il faut sortir de la mort. La Bible dit que le troisième jour il est sorti, il a vaincu la mort. Il est le promise de la résurrection. Et vous savez quand il meurt à la croix, il meurt là à la croix et il dit un dernier mot avant de mourir. La Bible dit qu'il s'écria, il va crier. Et puis il dit Père, tout est accompli. Il dit je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire qu'il se donne. La mort n'a pas d'autorité sur Jésus. La mort est un petit chien, un petit toutou qui attend. La mort, elle a surpris des hommes depuis des années, des milliers d'années. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, la mort est rentrée et elle surprenait des hommes. Elle n'aurait jamais de carte d'invitation. Mais quand Jésus meurt à la croix, il ne meurt pas à la manière, il meurt à la manière des hommes parce qu'il meurt. Mais il meurt, c'est pour ça que le, j'aimerais que vous compreniez ça s'il vous plaît. C'est pour ça que le centenier romain, quand Jésus va mourir, lui c'est un maître de la crucifixion le centenier. Il s'est crucifié. Il tient cent hommes dans son pouvoir il commande cent hommes et tous ces hommes qui sont là ils crucifient des gens tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est des maîtres de la crucifixion. Et quand ils voient les crucifiés mourir, ils les voient tout le temps étouffés. Tout le temps étouffés. Ils étouffent, ils étouffent. Ils étouffent parce que la cage thoracique elle compresse les poumons et on n'a plus d'air parce que le poids du corps est tellement lourd, tout se relâche. Ses os, les os se relâchent là et puis pour avoir un peu d'air il faut qu'il tire sur les mains clouées, il faut qu'il appuie sur ses pieds, qu'il prend encore un petit peu d'air pour dire des paroles il en a 17 Jésus. Il y a des souffrances pour dire c'est cette parole à la croix. Et puis lui, le centenier romain quand il voit Jésus mourir de la sorte parce qu'il n'est pas possible de mourir avec un cri. Tu ne peux pas mourir quand tu es crucifié, tu meurs étouffé. Et le centenier romain le sait qu'il doit mourir étouffé. Mais lui, il pousse un cri de victoire. Il crie pour tous les hommes de la terre. Et son cri a monté dans les cieux, a traversé la terre, a aidé jusqu'à le royaume des ténèbres. Et ce cri a résonné dans les ténèbres. Et ils ont écouté les démons et ils ont j'imagine, pardonnez-moi, ils ont dû se boucher les oreilles. Écoutez ce cri de victoire, on a perdu. Jésus est en train de crier, il meurt en criant et il dit tout est accompli. Quand Jésus meurt à la croix, la mort, elle ne le prend pas. Et puis le centenier quand il voit ça, il dit c'est sûr, c'est sûr. Il s'est converti ce jour-là, ce centenier-là. Il s'est sûr, lui, lui, c'est le fils de Dieu, c'est sûr. Parce qu'il meurt en victoire, il meurt avec un cri et il crie, il s'écria, tout est accompli et il se donna, il rendit l'esprit, c'est lui qui se donne à la mort. Il se donne à la mort, la mort le prend parce qu'il donne l'autorisation, il a le pouvoir sur la mort. Il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre mon église, il dit. La mort n'a plus de pouvoir sur les grises, la mort n'a plus de pouvoir sur les chrétiens. Pourquoi ? Parce que Jésus, lui, a vaincu la mort. La mort ne l'a pas pris, il s'est donné à elle. Elle attendait, elle, comme un petit chien qui attend là. Il n'est pas venu le surprendre. Jésus ne se fait pas surprendre par la mort. Et quand il est parti au tombeau, écoutez, quand il est rentré au tombeau, alors là, tout le monde pensait que c'était terminé. Alors ceux qui l'avaient jugé injustement, le sénédrin qui était là, il se pensait débarrasser de lui et puis tous les méchants, tous les démons et le diable, personne ne se frottait les mains de cette mort-là. Et puis le troisième jour, le royaume des morts a exsalloncé. Écoutez, le royaume des morts, ça fait six mille ans qu'Adam a empêché, ça fait six mille ans que la mort, elle engloutit les hommes, elle engloutit, elle engloutit. Jamais elle redonne la mort, jamais elle redonne. Mais le troisième jour, parce que les prophéties de l'Ancien Testament a dit que le troisième jour, il allait sortir de la mort. Eh bien, j'aimerais vous dire que le troisième jour, il est sorti de la mort et la mort n'a plus rien à faire que d'autre que de le redonner. Il est sorti avec puissance et triomphe. Il a vaincu, écrasé la mort. Écoutez, il est le premier, le numéro un, le number one de la résurrection. Parce que Lazare est mort, il est ressuscité, Jésus l'a ressuscité, mais il est encore mort de nouveau. Mais Jésus, lui, il est le premier, aujourd'hui, il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Il a vaincu la mort. C'est dans cette semaine-là qu'il a écrasé. J'aimerais terminer avec un verset. Vous me le permettez, s'il vous plaît. Après, on va prier. Vous savez ce qu'on va faire ? On va remercier Dieu de cette semaine. On va remercier Dieu qu'il nous a bénis. Et regardez, il est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et c'est pour ça que Jésus a tout accompli. Et regardez, je termine avec ce verset. Ce verset me fait beaucoup de bien, beaucoup de bien, beaucoup de bien. Parce que, voilà, c'est un verset. Je termine, écoutez ce verset. J'aimerais que tout le monde écoute ce verset. Parce que c'est un verset de triomphe. Et voilà ce que Jésus a fait à la croix. C'est dans Colossiens 2, verset 14 et puis 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. C'était l'ordonnance avec tout notre péché dessus. Tout l'ordonnance, tout l'ordonnance, du péché, du péché, du péché. Mais Jésus, lui, il l'a effacé par son sang. Il avait effacé l'acte. Il y avait des actes sur toi, sur moi, sur les sœurs, sur l'humanité entière. Mais quand il meurt à la croix, quand son sang coule, tous les hommes qui veulent se repentir et reconnaître l'amour de Dieu pour eux, comme notre sœur Lila Kela, qui s'est convertie à Jésus-Christ, alors qu'avant elle était musulmane, elle a reconnu la véritable vérité, la véritable amour. Et aujourd'hui, elle est dans l'église, elle est là, parce qu'elle a reconnu que Jésus-Christ était son vrai sauveur. Et bien lorsqu'elle l'a reconnu, le sang de Jésus l'a purifié de tout péché. Il lui a transmis sa justice, sa vérité, son amour. Elle est éclairée aujourd'hui. Et il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Comment il l'a effacé ? La Bible dit qu'il l'a cloué à la croix. Quand Jésus a été cloué à la croix et que son sang a versé, et puis que sa barbe a été arrachée, que son dos a été labouré, le sang qui est coulé ici, était en train d'effacer tous les actes des hommes qui venaient se repentir à lui, qu'ils viennent se repentir à lui. Il a effacé l'acte dans les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a cloué à la croix. Et regardez le deuxième travail de Jésus. Il a récupéré ce que le diable avait pris. Regardez. Il a dépouillé, dépouillé. Regardez le mot dépouillé, arraché, enlevé. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La croix a dépouillé Satan, a délivré les hommes, a purifié les hommes, a détruit les oeuvres ténébreuses. Le roi charpentier a rebâti nos vies. Le roi rempli d'humilité, de justice et d'amour a brisé les oeuvres des ténèbres, a détruit Satan. et aujourd'hui nous crions victoire pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier maintenant. Nous allons glorifier Dieu. Écoutez, ce message, c'est la puissance même. Il a accompli la semaine sainte. Il a été jusqu'au bout. Il n'a pas fait marche arrière. Il a triomphé. Il a effacé. Il a détruit les oeuvres ténébreuses. Et il nous rend participants à toutes ses oeuvres. Il dit, je vous ai donné le pouvoir par son oeuvre, par la croix, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Prions maintenant s'il vous plaît. Nous te remercions Père éternelle. Oh Dieu, merci de ce message qui ne lève pas et prie. Que Dieu vous bénisse à tous. Alléluia. Remerciez Dieu. Louons Dieu. Merci pour ta puissance. Merci, merci pour ta puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.